J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo récap news rapidement et un peu on va parler de ce qui va se passer autour de ma chaîne sur les prochains jours. Premièrement comme vous le savez je serai en live demain, si vous voulez venir à 7h du matin ça serait avec grande joie parce que je serai en live pour découvrir la nouvelle mise à jour sur la version coréenne. Et aussi live plus tard dans la journée, par contre le second live il ne durera pas très très longtemps vu qu'on va juste découvrir le jeu sur la version globale. Tout ça pour connaître un peu le système de portail, les packs, les persos, s'ils ont été nerfs ou up etc. Par rapport justement à ce que je vous ai dit sur la dernière vidéo, celle d'aujourd'hui et celle d'hier qui concerne justement les 8 persos qui seront up où je vous ai tourné une vidéo là dessus. Alors pour le moment rien n'a encore été confirmé à 100% mais pour le moment cela n'inclura uniquement que la version coréenne. Les retours de la version coréenne ont été majoritairement mauvais pour que ça puisse inclure la version globale. Ils n'ont pas été satisfaits de ces up tandis que moi, enfin les joueurs de la version globale, eux ont été satisfaits. On ne sait pas encore du coup si ça sera ajouté à 100%. Concernant le reste, je voulais vous dire qu'on a fait un petit top 1. Un petit top 1, je crois que je l'ai partagé. Ouais c'est là, voilà. On a fait un top 1 de téléchargement, déjà plus d'un million de téléchargement. Sur App Store et Google Play dans plus de 100 pays. Qui l'eût cru ? Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que le jeu allait flop et que ça ne servait à rien de faire des vidéos là dessus. On serait dit ça y jouer. Plus d'un million de téléchargement. Alors que le DL n'était disponible que depuis 1h du matin. Depuis le 29 à 1h du matin. Très très... Réellement, moi-même je suis surpris de voir autant de téléchargements la première journée. Après, je vous prépare pas mal de vidéos. Comme à mon habitude, je tourne des vidéos depuis la sortie de la version coréenne. Cette fois-ci, ça va inclure la version coréenne et la version globale. Je vais remettre en place des anciens modes de jeu. Plutôt des modes que j'ai créé avec... Enfin que j'ai créé tout seul. Oui, que j'ai mis en avant avec Fufu ou encore Alpix, etc. Et ils vont vraiment vous plaire. Et ça sera tout pour cette petite vidéo rapide. Top 1. Téléchargement en vidéo. 2, 3, 4 vidéos demain. Et voilà. Ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Ça me fera énormément plaisir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501